L'Église de l'Église 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 Vous me dites Jean Mort, photographe humaniste. J'accepte tout à fait ce terme d'humanisme, mais se définir soi-même, c'est difficile. L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 Non, je ne suis pas un photographe de guerre, parce que photographe de guerre, ça signifie être sur place avec prise de risque manifeste. Pour moi, comme délégué du CISR, il y avait des choses à long terme à accomplir et ce n'était pas la photo-choc qui paraîtra en première page d'un magazine. Disons, si je vois un enfant en train de se noyer, je ne peux pas prendre une photo de ce qui arrive. Je peux tendre une main, je peux aller chercher un bout de bois ou quelque chose pour le repêcher. Je cherchais avant tout à témoigner. On a fait appel à moi parce que j'avais une approche, non pas plus douce, mais où les gens pouvaient un tout petit peu s'identifier. On ne s'identifie pas à un cadavre, mais on s'identifie à quelqu'un qui est devant un puits en train de puiser de l'eau et de l'amener au camp à quelques kilomètres de là. Étant donné que j'avais un nombre restreint de jours pour passer dans un camp, je devais entrer très, très vite en action. La prise de contact, ça se résumait souvent à un échange de regards et l'échange de regards devait tranquilliser ceux auxquels je m'adressais et que je photographiais. Ils devaient être convaincus que je n'allais pas les montrer dans des conditions de faiblesse qui les auraient blessés. Ce que je vois sur cette photo, c'est probablement ce que j'ai vu au moment où j'ai appuyé sur le déclic. L'image est à la fois non pas tragique, mais douloureuse. Cette femme a vécu des mois comme réfugiée à Chypre, dans un camp avec plusieurs milliers de personnes. Elle n'a toujours pas tout à fait compris ce qui lui était arrivé et ce qui est arrivé à son pays. Mais en même temps, il y a un certain espoir d'une vie meilleure qui se dessine peu à peu à l'horizon. Les enfants dans ce type de photos-là, c'est miraculeux parce qu'il leur suffit de tellement peu de choses pour basculer dans un jeu. Je n'ai pas eu de problème spécial à les montrer dans des situations difficiles parce qu'encore une fois, là où il y a des rires d'enfants, il y a toujours de l'espoir. Ça m'est arrivé assez souvent d'avoir envie de reposer l'appareil et puis ensuite, je me souvenais que j'étais là pour faire quelque chose de très précis, c'est-à-dire prendre des images pour convaincre un grand nombre de personnes dans le monde qu'il fallait réagir, qu'il fallait intervenir. Je n'ai jamais été blindé et je reste extrêmement sensible à l'évolution de ce qui se passe. Si mes images pouvaient être valables encore pour d'autres combats, j'en serais fort content. ont desании de qui se passe. J'ai déjà... leur dis... à l'évolution de ce qui se passe. C'est plus qu'il y a des dégueulasse, Sous-titrage FR ?